Disons que la paix pour nous n'est pas un mot, mais un comportement. Ces mots, du premier président ivoirien, résonnent aujourd'hui comme un appel à l'action. Rien que pour la paix, rien que pour la paix. Et c'est ce que font les médiatrices de la paix, une structure nouvelle qui considère la paix comme un trésor à préserver. En ce jour férié, dédié à la paix, elles ont investi le marché d'Abobo Avocatier pour sensibiliser commerçants et clients. Je veux vraiment lancer un appel à chacun, aux uns et aux autres. Et que la paix, comme le père fondateur l'a dit, n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Le comportement de tous les jours. Il faut défendre la paix, il faut promouvoir la paix, il faut rechercher la paix, que nous soyons des instruments de paix. Le matin jusqu'au soir, chaque personne doit se demander quel acte j'ai posé pour promouvoir la paix. Touchés par leur message, certains commerçants ont pris conscience de l'importance de maintenir la paix dans leur communauté. Dans les écoles aussi, la paix fait son entrée. Des clubs ont été créés pour promouvoir un climat de cohésion. Dans ce club, nous incitons, nous emmenons des élèves qui étaient violents avant, qui pratiquaient les délogements à changer de comportement. Chaque mercredi, nous passons de la salle de classe, sensibiliser les élèves, les amener à être en paix avec les professeurs. Les élèves un peu brutales, à être en paix avec les élèves pour pouvoir bien suivre leurs cours. Au collège Karine Dabobo, ce club a su instaurer un esprit de convivialité et de calme. Depuis que nous avons mis le club sur pied, je pense que plus ou moins, les choses commencent à aller au mieux. Parce que là, entre eux-mêmes à l'école, il y a la sensibilisation. Surtout quand ça vient des élèves eux-mêmes, ça a une grande portée et puis ils se comprennent entre eux. Mais l'administration appuie. L'administration appuie les élèves. Et nous avons constaté que de plus en plus, la violence est en train de baisser. La jeunesse n'est pas en reste. La FAMHCI sensibilise régulièrement les jeunes et les transporteurs à la non-violence. Comme vous l'avez constaté, nous avons vraiment sensibilisé les chauffeurs. Parce qu'on sait que dans le milieu du transport, il y a vraiment la violence. Donc nous avons sensibilisé les chauffeurs, les passagers, pour dire qu'il faudrait qu'ils puissent vivre en harmonie, dans la paix, pour que vraiment chacun puisse gagner son petit pain. Et ça paye. Les syndicats de transport, autrefois conflictuels, ont désormais adopté une attitude plus pacifique. Je vous explique. Tu ne peux pas faire deux secondes sans histoire, sans parable. Moi je dis, ce monsieur vraiment vaillant, d'Aoudi, d'Aïté, a pris la communauté de BC, surtout la jeunesse de BC, pour les impliquer au niveau de la paix. Leur dit la paix, rien que la paix. C'est qui avance le but de la jeunesse de BC. Ainsi, de la rue aux écoles, tous les acteurs se mobilisent pour faire de la paix un choix quotidien, un héritage à protéger en Côte d'Ivoire. Pour la paix, je m'engage. Pour la paix, je m'engage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada